Je vais vous lire la cabane magique, course de char à Olympie de Mary Pop Osborne. C'est le tome 11. C'est deux petits-enfants, Tom et Léa. Ils sont montés dans une cabane magique qui les a fait remonter dans le temps. Ils sont en Grèce, Antique. Et ils ont rencontré un philosophe nommé Platon. Et Tom et Platon vont aller juste avant les Jeux Olympiques. Et sans Léa parce que les filles ne sont pas autorisées à aller en ville. Nous voici dans le temple de Zeus, dit Platon. Les Jeux sont célébrés en son meneur. Hier, tous les athlètes ont défilé devant lui et ont juré solennellement de respecter les règles des Jeux. Tom se sent bien petit devant l'énorme personnage. Pendant que Platon se recueille devant la divinité, il sort son livre, le feuillette, et trouve cette explication. Le temple de Zeus était l'édifice le plus important dans Olympie. A l'intérieur se trouvait une statue de 13 mètres de haut, en or et en ivoire. C'était l'une des sept merveilles du monde. Soudain, des acclamations éclatent au dehors. « C'est l'heure, dit Platon. Dépêchons-nous, la parade va commencer. » Tom et le philosophe entre dans le stade en passant sous des arcades. Puis, il se ferait un chemin à travers la foule excitée qui escalade les gradons. Ce stade peut contenir 40 000 spectateurs du Platon. Heureusement, il y a des sièges réservés. Tout près de ceux des juges, nous serons très bien placés. Enfin, ils réussissent à échapper à la bousculade et à s'asseoir. « Ouf, fait Tom. Merci. » D'où il est ? Il a les vues parfaites sur la piste. La parade olympique a commencé. En tête, marchent des musiciens qui font résonner des cymbales et soufflent dans de curieuses flûtes. Tom fait son livre discrètement et lit. Un instrument très populaire en Grèce. Une sorte de flûte à deux tubes s'appelait le duôme. L'un des tubes donnait la mélodie, l'autre amplifiait le son. Derrière les musiciens défilent les athlètes, les meilleurs de toute la Grèce. « Dommage que Léa ne puisse pas voir ça, pense Tom. Elle aurait adoré. » Platon commence. « En tête, ce sont les coureurs. » « Des coureurs ? » s'étonnent Tom. « Mais ils sont en armure. » « Oui, oui, c'est un bon entraînement de courir en armure. » Le sport sert aussi à garder les soldats en bonne forme pour la bataille. Tom met aussitôt dans son carnet des coureurs en armure. Platon poursuit. Et voilà les boxeurs avec leurs gants spéciaux et leurs casques de bourre. Puis viennent les lutteurs. Nous avons une épreuve appelée pugilat où tous les coups sont permis sauf mordre et crever les yeux de son adversaire. « Ouah ! » souffle Tom impressionné. Il s'empresse de noter. Interdit de mordre et de crever les yeux. Quand il relève la tête, son regard est attiré par un drôle de soldat. Debout sur le bord de la piste, il semble surveiller le défilé. Il est enveloppé d'une longue cape et on ne voit pas son visage car il porte le même genre de casque que l'acteur qu'ils ont vu tout à l'heure. Mais le plus étrange, c'est qu'il est vraiment petit pour un soldat. « Voici les lanceurs de disques et de javelots, » continue Platon. L'état ne l'écoute plus. Il a l'impression que le drôle de soldat l'observe de derrière son casque. Soudain, une main sort des plis de la cape et s'agite comme pour le faire-ci. Cette main, c'est une main de fille. C'est une main de fille.